Non, mais c'est pas que j'ai pas envie de parler de mon homosexualité, mais comment vous dire, j'ai tellement rien à raconter là-dessus. C'est affligeant, je suis hyper banal. Je suis même un peu déçu. Moi, tu vois, je pensais que sortir avec un mec, il y allait avoir un truc en plus. Alors, oui. Si. Clairement, il y a un truc en plus. Non, mais je veux dire, au niveau de mon quotidien, je sais pas, tu sais que ça allait apporter un peu de fun, un peu de piment, une vie un peu dissolue, « Ouais, les pédés ! » Enfin, j'en sais rien, tiens. Je me doute bien qu'on allait pas passer nos journées à twerker dans des paillettes, mais quand même ! Ne serait-ce que pour mon entourage. Tu sais, je pensais que leur dire, ça allait proquer des réactions fortes. Tu sais, des comment, des quoi, des... Rien du tout, nul. Ma mère, sa réaction, je vais vous la faire. « Ah, tu... » « Ah, ok, d'accord. Tu mets ton bol dans les vieilles ? » « Mon père ? » « Euh, elle a dit quoi, ta mère ? » « Ok, bon, bah, ok, d'accord. » Ma grand-mère, « Oh, bah, tu sais, les homos, c'est comme les canapés. Il y en a un dans chaque famille. » Heureusement, pour m'en rappeler que je ne suis pas tout à fait comme tout le monde, il y a mon frère. « Ouais. » « Ah, mon frère, tu sens que... » « Non, il est... » « Non, il n'est pas fan de tout le concept. » « Je pense tout simplement que mon frère est... » « Jalou. » « Mais tellement que je sois tranquille entre mecs » « Alors qu'il est coincé avec une femme et deux petites filles à jouer à la dînette. » « Oh, la honte ! » « Bon, enfin, c'est simple, ça fait quatre ans qu'il se mate là à la neige tous les matins et qu'il boit son café dans les tasses Hello Kitty. » « Alors, c'est qui la Tarlouze ? »